La mégapole de Tokyo, ses 37 millions d'habitants, son PIB qui à lui seul correspond à celui du Mexique. La capitale japonaise qui accueillera les Jeux Olympiques en 2020 affiche ses nouvelles ambitions économiques. Tokyo veut surpasser New York, Londres, Hong Kong ou Singapour et devenir la première place financière au monde. Ces dernières années, une dizaine de zones économiques spéciales ont été mises en place à Tokyo, comme ici dans le quartier de Toranomon. Objectif, créer de véritables écosystèmes pour le business international avec tous les atouts pour à la fois attirer les investisseurs et les entreprises étrangères et développer bien sûr les interactions avec les entreprises japonaises. Le quartier de Shinjuku, c'est ici que le cinquième producteur mondial de médicaments génériques a récemment installé son centre de recherche et développement parce que le Japon est le deuxième plus gros marché de la santé au monde et parce que cette zone spéciale lui offre de sérieux avantages. Nous avons eu deux mois de loyer gratuits, une énorme flexibilité pour tous les travaux d'arrangement. On a construit ce qu'on appelle des îlots, les shimas en japonais et donc avec tout le câblage avait déjà été préétabli. Donc en fait, notre coût d'installation a été très favorablement impacté par cela. Autre avantage pour les entreprises étrangères qui s'installent dans ces zones, une réduction de l'impôt sur les sociétés, un service de consultation gratuit et en anglais et des subventions pour l'installation et le recrutement. Par ailleurs, un guichet unique accélère considérablement les procédures administratives. Avant, malheureusement, il faudrait trois semaines pour établir une entreprise ici à Tokyo. Mais avec l'ouverture de ce guichet unique, vous pouvez le faire dans 8 jours et si possible dans 5 jours. C'est mon ambition. Les secteurs qui ont le vent en poupe à Tokyo sont celui de la santé mais aussi le secteur environnemental et celui des technologies de l'information. Ce patron d'une PME indienne spécialisée dans l'adaptation linguistique de logiciels a lui aussi choisi le Japon pour son sens du service exceptionnel et pour le contexte économique. Le Japon est de plus en plus global dans le sens où les Japonais sont plus disposés à acheter des produits et des services d'entreprises étrangères. Donc je pense que ce pays offre aux sociétés non-japonaises une grande opportunité d'apporter au Japon des choses qui manquent ici. De nombreux projets urbains sont en cours de réalisation comme ici dans le quartier financier de Nihonbashi, Tokyo est aussi en tête du classement des villes les plus sûres au monde et des mégapoles les moins polluées grâce à la chasse au diesel et à la construction de nouveaux périphériques. À Tokyo, il n'y a plus d'empleur de péage. C'est merveilleux. Ni à Londres, ni à Berlin, ni à Rome, ni à Paris. On n'a jamais connu ce genre de ville sans empleur de péage. L'ouverture économique, c'est donc le leitmotiv de Tokyo et du Japon qui devrait d'ailleurs très bientôt finaliser un accord de libre-échange avec l'Europe.